bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je proposais une carte d'anniversaire multi technique alors ce que je vais commencer par faire c'est regarder un peu comment je souhaite assembler les différents éléments auxquels j'ai pensé alors je vais utiliser ça donc c'est un dyes donc une matrice de découpe fenêtre auquel on peut rajouter des petits volets si on le souhaite je pense que je vais les mettre mais les mettre de cette manière là à ce que la manière à ce que la personne ouvre donc il me faut une couleur pour les volets une couleur pour le cadre de fait qui peut être la même ou pas j'ai déjà sorti des chutes de papier alors c'est cela ils ont des couleurs différentes des deux côtés ça permet d'avoir un petit peu plus de choix c'était dans un truc qui sort une fois par an et finalement je m'en suis pas servi il est sorti il ya quand même plusieurs années je crois celui là je m'en suis partiellement servi on voit qu'il ya il manque des choses mais moins que ce que je pensais parce que le papier est très fin donc il faut des projets qui s'adaptent aussi en fait on a plein de différents types de papier et avec simple faire des bricolages extrêmement extrêmement variés très nombreux il ya aussi des stickers il ya beaucoup de choix et du coup je voudrais je voudrais continuer à utiliser ça et puis je le finir quand ce sera possible alors j'avais pensé plutôt à des tons vert ou bleu pour peut-être la fenêtre parce que je pense pas si je peux mettre deux volets vert comme ça et puis par exemple pourquoi pas une fenêtre un peu bleu foncé je trouve que ça se marie bien sinon on peut prendre tout de la même couleur bien sûr alors je vais utiliser la mini machine de découpe que j'ai apprise récemment je lui à 27 euros et c'était vraiment j'ai hésité parce que mon autre machine de découpe très très bien impeccable mais elle est très lourde et je suis souvent très embêté parce que il faut que j'aille le faire sur le chariot et la manivelle vu que c'est une manie une des plaques à quatre c'est très lourd et au niveau des épaules ça commence à plus vouloir là a priori à découpe et embossage je vais faire un un volet à la fois ce qui n'est pas forcément le cas quand toujours quand on a des papiers très fins comme ça avec des bonnes matrices de découpe on peut faire plusieurs papiers en même temps c'est pas un problème du manque les papiers sont fins alors un problème avec ce truc là on peut l'utiliser dans les deux sens un seul classeur mais je dois avouer que ça tient pas très bien avec celui là parce qu'il se déforme énormément voilà donc on a le sandwich on le met à l'entrée de la machine on tourne et en fait des rouleaux viennent à attraper le sandwich et pressé c'est le même principe qu'une machine à pattes et c'est découpé on à la chute voilà je vais pas conserver ce sera bon effectivement c'est bel et bien embossé donc dans ce cas là faites bien attention aux côtés que vous voulez avoir embossé on voit bien les petits traits enfoncés au niveau de ce qui représente les morceaux de bête de latte et là on voit qu'ils ressortent dans ce sens là donc c'est bel et bien dans ce sens là et c'est le sens que je souhaitais donc voilà faut faire attention et mettre dans le bon sens sinon on aura le motif inversé ce qui parfois ne pose aucun problème par exemple sur des fleurs ou des choses comme ça souvent les motifs ils sont aussi joli dans un sens que dans l'autre mais on tourne des volets on a quand même l'habitude plutôt de représenter avec un trait et donc plutôt associé au volume du côté ça dépend parce que du coup je vais avoir l'autre côté qui va être qui va être bleu puisque l'idée c'est de les refermes si j'arrive à faire ce que je veux faire ce qu'il va falloir que je fasse mais mes petits tests alors là je regarde en vitesse je voudrais pas rester dans le cadre si j'utilise des ciseaux donc je vais vous mettre un petit coup vite fait le papier est vraiment fin il se découpe tout seul pose pas de problème je reste juste à côté parce que j'ai vraiment du mal à être aux bons endroits quand vous travaillez avec des lames essayer de les rentrer ou de les ranger dès que possible là on est dans le sens là que je voudrais donc c'est pareil je mets mon hop là mon papier la matrice de découpe tout est dedans et je passe le sandwich alors là en plus il ya des très bonnes ventouses donc vous voyez que souvent j'aime bien tenir parce que ça me permet de faire un mouvement plus facile avec l'autre main mais la machine tient très 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 bien un petit peu trop à mon goût jamais contente c'est des fois j'ai un petit peu mal à décoller alors j'aurais dû le repasser une deuxième fois parce que ça s'est pas parfaitement découpé sur ce coup là donc ce que je vais faire c'est essayer de retrouver la sensation de d'encoche de cliquetis parce que normalement il faut faire attention on ne bouge pas un d'ail ce qu'on a posé parce qu'il ya un risque un risque justement de devenir découpé de travers quoi de rater le truc mais des fois on y arrive bien en s'entend en fait sous les doigts quand ça s'accroche et quand ça tombe au bon endroit donc là c'est ce que j'essaye de faire sauf que j'ai rebougé le truc qui est gondolé dans le sens passé par là voilà normalement ça devrait être bon si c'est pas bon je vous prendrai un autre bout de papier puisque celui là j'en ai encore comme là une fois il m'a fait un coup un peu pas cool je me repasse dans le sens ça c'est pareil ça peut donner une découpe pas parfaite voilà c'est nickel voilà donc on voit vraiment la découpe fenêtre qui est nickel ça si vous n'avez pas de matrice c'est facile à faire vous prenez un coup de crayon vous mais enfin après faut prendre le temps de mesurer de mettre les coups de crayon de dessiner etc mais par exemple sur des sur des des journaux où je peux pas utiliser matrice de découpe comme ça moi je l'ai fait avec un fond un fond de découpe et puis au cutter alors oui effectivement je trouve que le résultat est en tout cas avec mes mains il est beaucoup moins net les ventouses avec une matrice de découpe mais c'est tout à fait faisable avec un cutter avec des ciseaux moi je ne saurais pas le faire par contre découpé proprement droit avec ce type de forme ça je saurais pas faire avec des ciseaux mais voilà cutter lame de scalpel autres après si vous travaillez avec des personnes des enfants voilà voyez en fonction de leur motricité ce qu'ils peuvent faire et puis pas que de la motricité aussi de leur est-ce qu'ils sont précautionneuse qui font attention ou est-ce que ce genre à courir avec les cutters ce que je pensais mettre c'était ce petit monours là si j'arrive à le décoller celui là c'est une personne adulte donc même si j'ai pris un petit monours je lui mets je lui mets coupe de champagne là il y a une version avec un ours qui amène un gâteau et puis sinon j'ai aussi un panda avec un ballon des trucs comme ça mais le ballon ça rentrait pas au niveau de la fenêtre donc là je mets mon tampon acrylique sur ma plaque je vais quand même vérifier un peu ce que ça donne tout ça voir où je le place comment je mets mes affaires je le descendrais un petit peu je mettrais ça un peu plus haut juste prend le temps de venir disposer les choses comme on a envie de réfléchir à ce qu'on trouve joli à ce qui nous plaît je me dis mince en fait on passe pas loin on est vraiment et ben si ça va rentrer ouvert les volets en fait ils rentrent ouvert donc je verrai à la toute fin après le tamponnage déjà en tout cas mais on peut mettre aussi les gonds vers l'intérieur pour qu'on voit vraiment le côté volet qu'on voit beaucoup moins honnêtement ici mais je verrai au dernier moment après puisque ça peut rentrer effectivement pile poil ça peut rentrer ici je mettrai un joyeux anniversaire un petit compliment je vais mettre un tout petit peu plus haut donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est de venir repérer où je vais mettre mes objets je vais en profiter pour utiliser ma presse à tamponner plutôt que ça puisque justement ça va me permettre d'avoir pile poil ce que je veux mettre oui ils sont mis ensemble alors ils sont très pratiques cela mais si vous n'avez pas ça pareil vous prenez un peu de masking tape ou du mieux du tissu autocollant vous faites le tour de votre aimant pour rattraper très facilement je sais qu'une fois je me suis tordu le doigt plusieurs fois je me suis cassé les ongles en essayant de séparer assez maladroitement des aimants alors j'essaye de mettre les aimants assez proches notamment quand j'ai un papier double parce que ouais vous le voyez ici sa bouche par exemple donc c'est pas génial et si je veux quelque chose de très précis il vaut mieux voilà alors comme ça ce qui est ce que ça me permet de faire c'est de venir placer mon tampon à l'endroit où je veux là je mettrai le petit sentiment joyeux anniversaire et le petit nounours on verra derrière sa fenêtre avec les coupes de champagne voilà donc ça s'est agrippé à la plaque ça j'enlève puisque je le mettrai seulement après je commençais déjà à faire le petit pli des charnières bah vous connaissez la blague peut-être allez je vais pas donner de nationalité parce que franchement ça craint avec les histoires belges de toujours insulter nos voisins donc on va dire que c'est à des deux mecs qui roule en voiture il y en a un qui dépasse le premier et puis l'insulte il fait ouais charnière il fait quoi puis le soir il rentre à la maison et regarde dans le dictionnaire charnière espèce de bon c'est très silencieux quand je raconte mes blagues donc l'espèce de charnière une espèce de gomme donc là je prends le temps j'appuie alors il n'y a pas besoin d'appuyer trois combes mais j'en profite pour utiliser mon petit machin là effectivement je ça glisse très bien et c'est moins fatiguant pour le là j'appuie souvent avec le bord de la main et des fois ça fait un peu mal mais voilà le résultat est impeccable je vérifie un peu maîtrise que tout est bien pas trop fort pas écrasé c'est tout parce que là justement comme j'ai utilisé la presse à tampons si jamais il y avait quoi que ce soit je remettais un coup c'est pareil pour travailler en embossage à chaud on vient mettre une encre un peu collante on met la poudre et ben voilà on peut venir retravailler ce le motif venir retamponner plusieurs fois alors ça suivante pour ceux qui sont pas courants je range et je nettoie systématiquement au fur et à mesure parce que parce que sinon j'en fous partout je me perds et puis non convient pas je n'aime pas travailler dans le bordel en fait après voilà c'est pas une obligation c'est juste que si vous avez beaucoup de petits objets je vous le conseille quand même parce que ça a vite fait d'être perdu ou de sauter quelque part et puis on a des chats en plus donc il faut quand les chats il voit qu'il ya trop de choses ils sont super contents et vous piquer des trucs voire manger des trucs et le veto ça coûte cher et on s'inquiète pour les chats donc on évite et oui créer avec des chances et avant tout protéger son matériel je continue je reprends mon petit nounours c'est je vais faire la colorisation place que j'avais prévu c'était des couleurs accolélables et si jamais il ya jamais j'ai envie je mettrais un peu d'un peu d'eau pour lisser les couleurs ça va dépendre de ce que ça va donner j'avais pas allumé parce que des fois avec la table support en verre pour protéger ma table on voit pas très très bien je prends celui là pour la bouteille alors toujours j'essaye de bien repérer mes couleurs parce que ça m'arrivait pas mal de fois de me tromper sur les zones à proximité les unes des autres je me suis dit mince j'ai colorié des surfaces qui n'allaient pas ensemble la même couleur en fait c'était pas en goût de verre c'est une étiquette ou des choses comme ça prenez le temps de repérer les zones qui vont qui vont ensemble là par exemple j'ai un morceau de verre ici un ici on voit que ça s'ouvre ça aussi c'est du c'est du vert vert et puis verre les deux du vert vert j'essaye de pas trop appuyer pour avoir quelque chose qui se font assez bien sachant quand on mouille la peinture la peinture bruit et créant à quoi rébalables quand on les mouille il gagne énormément en couleurs donc c'est quand même pas mal des fois de savoir si on va venir mettre de l'eau après sur la colorisation alors ensuite le doré je prends un peu de jaune enfin je prends du jaune comme base pour le doré je mettrais quelques accents d'orange sur des zones un peu plus ombragé là on est sûr de décolorisation relativement simple il n'y a pas trois tonnes d'effets à faire pareil au niveau des des volumes ça se fait relativement bien quand on a un volume comme ça la ligne centrale bombée on essaye de la faire plus clair pour avoir ce qu'on retrouve en fait habituellement avec les reflets la lumière sur les zones ouais gonflé en volume ronde la lumière elle vient se réfléchir un peu partie de manière particulière alors je mets un petit peu orange ici je réfléchis un petit peu où est ce que c'est les c'est plus en creux c'est plus ombragé c'est c'est les hommes qu'on voit un peu moins exposé à la le champagne je vais le faire jaune aussi je vais vivre j'étais un coup d'oeil je suis pas plus pâle donc là j'essaye de vraiment pas trop appuyé ce que oui c'est un peu jaune le champagne enfin c'est c'est léger quoi les petits coeurs on va mettre du rouge un classique ce pas obligé des fois on peut choisir d'assortir ou mettre des couleurs par exemple différentes les unes des autres genre rouge rouge jaune et bleu pour faire des couleurs trois couleurs primaires et mettre du peps je vais faire quelque chose un petit peu plus classique quoi tout simple alors la couleur du nom ours c'est vraiment soit c'est gris soit c'est brun avec moi c'est pas compliqué et deux couleurs classiques le mitouillot je l'aime bien particulièrement gris je crois que c'est sa couleur d'origine en plus je sais pas si vous connaissez ça c'est une marque ces petits nounours là c'est une marque qui s'appelle nous tous you donc de toi à moi quoi ils sont assez spécialisés dans les cadeaux et là leur petit héros là leur personnage s'appelle blue nose donc je vous laisse deviner que dans la présentation il a un peu un petit nez bleu bien sûr on n'est pas obligé de lui faire bleu on n'est pas obligé d'assortir sa truffe avec son bouton de ventre voilà rien n'est obligé mais voilà sachez que si vous recherchez ce personnage là moi je sais que c'est une marque que j'ai a dit tort parce que je trouve que le design tout doux qui fait moins d'arc que d'or douce sans taureau c'est la petite les petites filles je les trouve mignon mais je suis trop un peu flippante quand même des fois un peu moins un peu mystérieuse pas joyeuse quoi et alors que lui il évoque vraiment plus quelque chose de doux quoi donc c'est blue nose de me to you voilà je vous disais je vous disais pas oublier les trucs eh ben paf exemple j'ai encore oublié des trucs il ya ici la capsule du bouchon donc je vais le refaire pareil en doré assez classique et puis à côté on a du liège je mets du orange et du brun mais très léger parce que le liège c'est c'est une couleur assez spécial c'est une couleur pâle sorte de brun beige pâle mais j'ai pas de beige brun et orange ça fera la fin alors la cordelette dans un petit peu de brun est ce que blu nose il va être en mode blu nose bon oui alors petit truc qui m'a beaucoup aidé j'ai jeté énormément de crème couleur parce que ça va tiens alors éviter de faire ce que je viens de faire taille au dessus alors que vous avez des trucs et dans ce cas si vous faites ça surtout ne venez pas frotter le papier vous prenez délicatement vous tapotez ou vous soufflez dessus plus loin parce que si on frotte ces trucs là ça teinte énormément et ça va votre papier tout rejoni derrière donc très en très important ce machin là je croyais que c'était mes mines qui étaient pétés tout le temps tout le temps à l'intérieur et qui était flinguée et en fait c'est les lames quand elles sont usées qui viennent péter systématiquement les tels crayons et là bizarrement mais des décisions que je m'a prêté acheter parce que je ne pouvais plus m'en servir je les taille et c'était cassé va en fait magie ils sont impeccables à partir du moment où j'ai changé mes vieux tels crayons si vous cassez vos mines en les taillant ou qu'elles n'arrêtent pas de se péter la solution n'est pas forcément de virer une crème couleur mais plutôt de changer votre taille crayon ça c'est le truc de garder cette création pendant 20 ou 30 ans et ben c'est pas une bonne idée voilà est-ce que je suis content de ma colorisation oui est-ce que j'ai envie de lisser un peu les couleurs alors on est quand même sur du média alors je mets je fais sur ma main pour vérifier l'humidité et vérifier notamment que c'est pas trop humide parce que certains pinceaux coulent beaucoup plus que d'autres et on met le truc dessus et on se retrouve avec une grosse goutte alors en fin de création c'est vraiment frustrant vous voyez ce que je vous disais je vais rapprocher le j'ai fait que un des deux un des deux verts où je vous dis la tiens je vous disais que les verts le la couleur elle devenait beaucoup plus intense quand on modifie et là on le voit ce vers là je ne l'ai pas une défié et il est plus pâle et celui-là plus foncé et c'est celui que je viens de le passé voilà donc je suis un modifié j'essaie généralement de faire les zones de la couleur en même temps si j'en oublie pas et puis là on peut venir aussi travailler si on veut fondre un peu plus en mettant un peu plus d'eau en faisant plus de mouvement d'aller-retour ou si au contraire on vient juste lisser un tout petit peu apporter un petit peu d'éclat moi je trouve ça un peu plus éclatant c'est ça comme c'est un mot qui me parle bien plus éclatant comme couleur du coup comme ça a son bris ou rend plus fort la couleur je vais pas faire la partie grise du nom je vais lui garder un aspect pelucheux pas lisse fait au cran couleur donc ça ce sera fait exprès il ya plus propre à faire que de s'essuyer sur la main ou le pantalon mais soyez honnête c'est ce que je fais voilà c'est pas classe c'est pas beau mais pour moi ça va plus vite et je préfère sinon très proprement vous mettez un sopalin à côté de vous j'en ai toujours dans le tiroir à côté en plus je suis des tout petits trucs comme ça je pense pas forcément le sortir et là on peut venir redéplacer un peu les pigments et mettre par exemple moi je les décale toujours là parce que la lumière je la fais venir d'ici prendre son temps tout tranquille souvent quand je fais ça c'est très très méditatif quelque chose que j'adore et quand je veux décharger alors normalement pas sur la main plutôt sur un sopalin klinex tissu en fonction de ce que vous avez sous le coude est ce que vous préférez utiliser je trouve que les mouchoirs fonctionnent très bien comme je pense forcément envie d'utiliser des mouchoirs pour ça j'utilise des des tout toutes toutes petites serviettes en tissu que j'avais eu en fait pour c'est des choses qui se font au japon pour venir autour du repas pour ça ils servient de chaudes et humides pour les mains je m'avais acheté un lot et du coup comme finalement on s'en sert pas pour ça je les utilise pour nettoyer mon bureau et avoir toujours un carré de tissu à peu près grand comme ça à côté de moi ce que je trouve très pratique pour le bricolage et sinon je garde dès qu'on a les on évite d'avoir trop de livraison de resto mais je garde les serviettes pour faire ça plutôt que de les jeter et puis les mouchoirs jetables j'utilise quasiment que pour me moucher quoi oui parce que là ils sont mignons les gens avec les mouchoirs lavables mais alors là non 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 ça c'est vraiment le truc je peux pas y passer je veux bien que ce soit écolo mais non non quand on a 200 mouchage par jour non je sais pas comment les gens arrivent à gérer leur lessive mais visiblement c'est pas compatible voilà pour moi que j'ai un rhum je vais zoomer un petit peu pour vous montrer un peu mieux ce que ça donne alors est-ce que vous blumeuse bien montrer son petit nez un peu mieux focus et non on va continuer donc ma fenêtre alors là veillez bien ce que ce soit sec notamment si vous utilisez des peintures et non pas de l'aquarelle là si je trouve que ça fait un peu trop cage prison ça me convient pas comme comme motif aussi prendre le faire faire le choix de venir couper le quadrillage central c'est tout à fait tout à fait possible quoi voilà à peu près où il faudrait que je le positionne alors le quadrillage central ou juste ces deux parties là comme là je trouve ça fait un peu trop quadrillé j'aime pas trop il a l'air un peu enfermé dans derrière sa fenêtre je vais venir faire ça donc je vous montre là ça fonctionne ce que c'est comme je disais c'est un bail avec une forme très très simple je viens me plaquer alors moi j'ai besoin d'être dans l'autre sens voilà je viens vraiment me plaquer contre la ligne et si jamais j'étais trop loin je le sentirai et il faut parce que dans ce cas ça marche pas c'est fou savons mes mains veulent pas en tout cas il faut que la paire de ciseaux soit vraiment collé 3e sur 4 c'était quand même il était temps que je vérifie que je choisis dans le cadre voilà bien parallèle et là on voit absolument aucune trace de découpe que des ciseaux c'est vraiment nickel impeccable donc je la regarde à nouveau il a toujours une barre devant la tête mais je trouve que c'est déjà c'est déjà beaucoup mieux comme ça alors je regarde un peu en mettant ça réussi la délicatesse et les tout petits trucs avec les gros doigts aux joies au bonheur aux ironies je vais laisser la barre centrale quand même parce que je trouve qu'elle finit l'image par contre va falloir placer ça correctement alors généralement j'y vais à l'oeil parce que je suis bizarrement assez précis sur ça genre deviner la moitié de la feuille j'arrive généralement à faire à l'instant moins d'un millimètre près mais là j'ai même pas un millimètre de marge donc je vais pas procéder comme ça je vais venir placer ça comme ça le fixer de manière momentanée ça c'est du repositionnable très très détendu très peu de bêtises n'arrache pas mon papier c'est sécurisé au point de vue des risques de déchireurs de papier voilà je reprends un petit bout j'en ai à côté un peu plus loin je reprends un petit bout ce qui va me permettre aussi de lâcher et d'avoir une meilleure vue d'ensemble pour vérifier que ça me convient avant de fixer donc je ne fixe pas la fenêtre bleue c'est fait exprès puisque c'est celle là que j'ai commencé à fixer donc je regarde je dis bon ben voilà ce que les couleurs me plaisent ça me convient ah bah oui bon bah c'est bien on continue alors non je vais pas prendre ça ça je vais pas y arriver je vais prendre ça donc ça c'est de la taquigloo qu'il y a dedans et c'est un système qui va permettre de distribuer tout doucement si vous n'avez pas ça vous prenez de la colle liquide à peu près quelle qu'elle soit pas de la sienne acréate la sienne acréate c'est la superglue superglue c'est une marque et vous mettez donc pas celle là vous mettez votre colle vous prenez un pinceau ou un cure dent je me suis un peu lancé dans maquettisme j'ai commencé une vidéo en décembre mais j'ai pas fini ça peut être étalé sur moi cette vidéo de créa et vous pouvez avec le coeur d'en venir déposer de la colle donc là je vais venir mettre cette colle tout doucement tout le tour et le centre alors un autre que je vous ai pas proposé ici parce que voilà je ne l'ai pas fait mais en fait derrière ce cette partie là derrière cette découpe derrière ceux d'ail vous pouvez mettre du plastique moi je garde très souvent des chutes de plastique d'emballage qui me plaisent au toucher c'est à dire qu'il n'y a pas de tâches il n'y a pas de couleur on est sur un plastique de type cristal et qui est droit ou plat quand il ya ça je fais bingo et je collecte et je mets de côté de petits bouts c'est ce type de plastique là il est un peu épais donc j'en servirai pour des trucs nécessite de la rigidité mais sinon ça peut être des plus fins aussi et je les conserve parce qu'en fait on peut les mettre sur des déclarations soit par exemple je découpe dedans on peut découper un petit coeur transparent et ça met juste des petites touches de lumière soit derrière ça derrière à l'arrière c'est important parce que c'est beaucoup plus joli ça fait vraiment fenêtre en fait on a la brillance et le toucher très lisse de la vitre et c'est vraiment très 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 beau je trouve de faire des fenêtres avec avec ça et là je voulais vraiment conserver un aspect un peu plus doux et moins glacé qu'à la fenêtre habituellement puisque vraiment le personnage était central alors là j'ai très peu de points pour adhérer au niveau de la colle le papier est petit donc ce que je fais c'est que je veux vraiment je vais utiliser mon presse papier pour bien venir aplatir bien venir solidifier et là c'est encore pire parce que je n'ai que ça qui va venir faire charnière j'espère là on est vraiment sur quelque chose de très fin alors si ça déborde celle là elle devient transparente au séchage c'est pas grave et on peut utiliser un autre truc chercher ma pince elle est juste là voilà vous voyez ça déborde un petit peu mais ça c'est pas grave parce que celle-là elle sèche elle sèche transparent mais encore en plus on peut venir utiliser une gomme spéciale colle ça enlève les petites traces de colle alors faut y aller délicatement surtout avec des découpes sur du papier fin comme tout qui est fragile j'insiste parce que vous imaginez pas le nom de création que j'ai pu mais complètement flinguer à la toute fin en corrigeant un micro détail et que j'ai déchiré le truc donc je vous dis c'est vraiment c'est vraiment très très frustrant et oui c'est pareil jamais secouer au dessus toujours à côté si possible au dessus d'un récipient jamais au dessus de la création le truc qui est super bouché vous me secouer vingt fois à côté c'est la fois vous faites au dessus qui va faire splash bon alors c'est peut-être juste moi je fais plus ça va suffit voilà donc là je viens hop positionner les charnières les espèces de gonds et alors je vais juste nettoyer un petit peu je vois qu'il ya de la colle dessus je vois ça déjà commencé à prendre mais c'est pas encore tout à fait pris donc je vais placer ça comme ça et puis attendre cinq minutes une colle qui prend assez vite et comme j'ai vraiment deux points tout petit pour la colle je vais lui laisser un petit peu de temps pour vérifier pendant que ça sèche je vais regarder mes joyeux anniversaire et puis faire mon choix alors cette police là celle là il me semble que et celle là il me semble que c'est celle de mitouillot mais rien n'oblige à mettre les trucs assortis tel que pensé par les créateurs moi je regarde beaucoup la taille que ça prend déjà et ce qui rentre là où j'ai prévu des critères pratiques et aussi pour certaines personnes par exemple notamment là il y en a plus des masses parce que mais les personnes âgées de ma famille tout ce que je suis autant que possible rien 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 en anglais 1 même happy birthday 1 c'est trop alors le problème c'est que voilà des fois on essaye d'expliquer que oui je sais mais c'est pas de ma faute si les producteurs de tampons ils sont surtout pas en france parce qu'on est un petit pays c'est déjà bien qu'on ait deux trois trucs c'est peut-être thinking of you aussi happy birthday rond je le trouve pas équilibré par rapport au reste pour l'instant j'aime bien le happy birthday qui est ici je suis trop petit et je trouve un petit peu gros pratique alors pour l'instant c'est celui là que j'aime beaucoup mais je trouve qu'il fait un peu petit par rapport à mon truc où tu donc ce que je vais faire c'est tenter un embossage sachant que j'ai souvent du mal avec mes poudres ou tout ça pour les motifs très fins donc je vais vraiment prendre le temps d'essayer de faire ça correctement et trouver le papier qu'il faut pour que ça se passe bien et puis je vous reprends juste après alors je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer donc première étape bon première étape c'est tout fait mon coussin anti statique est un peu âgé il est un peu généreuse alors en fait les coussins anti statique c'est quoi c'est pour l'électricité statique merci faire que je fasse quelque chose avec ça bon alors le mien il est il est dans l'état dans lequel il est ça vient déposer finement une petite poudre on peut utiliser à chaque fois que je vous donne des astuces maison j'ai pas le matériel j'ai pas les sous c'est vraiment important de ne pas se limiter parce qu'on n'a pas le matériel machin alors la version j'ai pas le matériel on s'en fout vous prenez un peu de talc un peu de maïzena je crois aussi ça va marcher et vous passez un dans un bas dans une chaussette dans un je sais pas quoi la poudre vient enlever électricité statique et ça évite qu'on a des tâches après quand on met la poudre donc j'appuie sauf que j'ai non j'ai bien mis ma poudre embossé mon ancre à embossé donc ça c'est de la versamark c'est manque transparente en fait vachement de la colle oui oui là je suis en train de me dire j'ai pas placé mon truc au bord donc c'est bien beau d'avoir une presse si je ne sais pas exactement mon papier passé placé ça sert à rien j'ai vraiment je fais ça avec des papiers un peu plus grand et puis pas des motifs aussi petit pour réfléchir avant d'agir c'est une bonne chose comme vous disais je le fais dans ma vie quotidienne mais pas dans les loisirs créatifs et ça me rappelle pourquoi je le fais systématiquement le résultant donc là c'est une poudre blanche qui reste blanche parce qu'il ya des poudres comme celle ci je vous mets en mai dessus c'est aussi une poudre blanche oui mais non parce qu'en fait quand on le fond c'est transparent mais celle ci elle reste blanche contre l'étiquette après voilà on peut tapoter moi je vais couper parce que j'ai coupé mon micro seulement ça fait donc là on est à c'est un petit peu plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on va y arriver Voilà Donc je trouve que c'est net, que ça rend bien Je suis très contente du contraste bleu foncé et blanc Donc je nettoie, je range, je vais redécouper Alors là je vais utiliser un massicot parce que La maîtrise de la découpe droite c'est toujours pas mon truc Je m'entraîne, mais ça marche pas Alors ne pas oublier de ranger vos tampons aussi Ça peut le faire Parce que sinon on les retrouve plus Je reprends ma feuille Je regarde où ils sont rangés Je crois que vous avez fait une vidéo d'ailleurs sur Ces types de rangements pour Pour les tampons Voilà Hop Comme ça, ça me permet de vraiment très bien voir Ce que j'ai De pouvoir choisir assez facilement Et c'est vraiment un système qui me convient bien Je l'utilise depuis plusieurs années Il y a juste les pochettes que je suis en train de Je suis en train de changer Celles qui sont trop abîmées Et puis je ferai un système plus simple Parce que ça m'a saoulé de fabriquer les pochettes La dernière fois Et puis elles s'abîment en fait Avec le temps, le plastique là Il réagit au plastique de l'acrylique Des tampons Alors ça abîme pas les tampons Donc ça abîme la pochette C'est pas pratique non plus Alors Étape suivante Je reprends Mon papier Là je vous le fais en temps réel Comme ça, ça donne un peu une idée Du temps qu'il faut éventuellement prévoir Pour faire une carte de ce type Des fois je fais des coupes Alors ça c'est le plioir Je ne vais pas l'utiliser là Ce côté là je suis Je ne suis pas sûre qu'il soit coupé droit Bon celui là je suis sûre qu'il était droit C'est celui du Le truc de base Allez on y va On y va On s'enstalle C'est trop difficile On peut utiliser un autre papier Pour le pousser Je tourne dans le sens Où à chaque fois je vais avoir Ce qui a été coupé droit précédemment Pour être sûre d'avoir des angles à 90 degrés Si je bouge C'est raté Je le recouperai sur moi Mais pour l'instant Je préfère faire des coupes très larges Parce qu'on peut toujours recouper Mais on ne peut pas Pas trop recoller Donc Là effectivement je confirme Je peux le recouper un peu Essaye de faire droit Ouais Ça normalement ça devrait venir Sinon vous pouvez faire le contraire Faire La découpe avant Et venir tamponner Sur ça Mais avec l'embossage Et le risque de devoir S'y reprendre à deux fois Pour retamponner Moi je ne suis pas fanat De faire dans le sens là Parce que retamponner au moins droit Alors que les aimants Ils ne vont pas pouvoir tenir C'est difficile quoi Alors On continue Bien entendu Normalement Votre presse papier N'est pas censé venir Avec La carte Ou la carte N'est pas censée venir Avec le presse papier Plutôt Donc j'enlève mes petits morceaux De scotch de masquage Que je vais coller A l'intérieur de mon armoire Juste à côté Ça me resserre Pour faire des petits trucs Et c'est plus facile à attraper Comme c'est Ils sont déjà prêts Je vérifie Que mon système de pliage Fonctionne Ce sera un peu ballot Sinon Un peu tout l'intérêt De la carte C'est de faire Coucou Tadam Voilà Mais voilà C'est encore un petit peu nu Tout ça Je trouve ça assez sympa Allez Je dis Ce serait bien Que ça fasse la même taille Que le truc du dessus Ça fera un rappel Dans la continuité Je vais prendre Un coup de Non ça c'est mon stylo Un coup de critérium Je vais le faire Légèrement à l'extérieur Pour passer à l'intérieur Avec mes ciseaux Hop Donc en fait Là je le vois Par reflet Sur les surfaces sombres On pense souvent Qu'on ne peut pas utiliser Le critérium Mais en fait si Parce qu'en fait On voit le reflet Voilà Bon alors Bien entendu C'est ultra discret C'est aussi l'intérêt Et voilà Est-ce que ça me convient ? Ouais je trouve ça C'est sympa Par contre Comme c'est une carte Qui n'est pas chargée du tout Elle est un petit peu Trop légère quand même Je trouve à mon goût Je vais venir Utiliser Un Malembo J'ai un tiroir Qui ne veut plus fermer Bon Je vais venir utiliser De la mousse Donc soit ça Ça c'est du Truc De bricolage Pour fixer des machins Voilà c'est clair Ça doit être de la mousse À miroir Un truc du genre Et ça aussi C'en est Et ça c'est du truc Spécial Loir créatif Avec trois hauteurs Différentes Je vais prendre celle-là J'ai l'impression Qu'elle a pile poil La bonne taille Ah oui c'est bon ça C'est même parfait Hop Alors ça c'est Au rayon bricolage C'est génial Ça coûte Peut-être 2 euros Le paquet On en a pour Wouh Au moins Au moins Au moins Au moins 5 ans J'ai pas fini le paquet Voilà Et on a fixé des miroirs En plus Dans l'appart Ça a servi aussi Au bricolage Je leur repositionne Juste là Parce que Je veux pas que ça se voit Trop sur le côté Qu'il y ait un beau volume Que ça s'effondre pas Mais je veux pas Qu'il y ait La mousse qui dépasse C'est pas joli Surtout avec un Un bord comme ça Tout foncé Ça peut se fondre Avec le fond Voilà Là je suis le droit Et donc là J'essaye de faire droit Une distance Qui me plaît Hop 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 On a une bonne hauteur Je vous remontrerai Je vais juste mettre ça Un petit peu Pour bien que ça se fixe Et là je me demande Par exemple Ce qui pourrait finir De manière assez sympa C'est de venir mettre Un cache là dessus Là dessus aussi Et de venir par exemple Mettre quelques gouttes De peinture Bleu foncé Assortie à ça Ceci dit J'ai pas envie de le faire Je le sens pas trop Je me connais Est-ce que j'arriverai A faire ça proprement Je suis pas sûre Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501